Merci de cette présentation, merci d'être venu nombreux à cette soirée. Je vais commencer par présenter très brièvement le travail de Madame Arne, qui a été donc réédité grâce aux belles lettres, dans ce beau volume, avec une petite et quelques amettes. Je vous ai rappelé que Margarita avait choisi un sujet qui était au cœur de la confrontation entre christianisme et philosophie, et qu'Origène n'a cessé de traiter, une croyance qui était objet de scandale, par exemple pour le philosophe Cels. Elle a pris l'examen de ce sujet comme fil conducteur pour parcourir l'œuvre immense d'Origène et pour découvrir un origène au travail. Quand Madame Arne entreprend cette enquête, elle connaît bien évidemment très bien les cadres doctrinaux de la théologie de son propre temps. Mais, par souci de méthode, elle refuse de les plaquer sur la pensée d'un auteur de l'Antiquité. En lisant Origène, elle constate chez lui la prépondérance de thèmes concernant l'œuvre du Christ qui, sans effacer les notions de propitiation, de délivrance, de sacrifice, de rachat par les souffrances, une prépondérance qui donne un relief particulier à la victoire sur les puissances mauvaises, mais aussi à l'éducation et à la divinisation de l'homme. Parmi ces thèmes, elle retient l'une des fonctions sotériologiques attribuées au Christ par Origène, la fonction révélatrice. Comment le Christ fait-il connaître Dieu ? Par l'enseignement, la manifestation, la démonstration. Marguerite Arne étudie plus précisément, dans la recherche d'Origène concernant les voies de la révélation, celles qui scandalisent le plus les philosophes, à savoir qu'elles passent par le verbe incarné, par le Jésus, de l'histoire. Histoire. Le mot est important pour l'entreprise elle-même. Ce qui fait l'originalité et la nouveauté de l'enquête de Mme Arles, ce qui en fait encore aujourd'hui la fécondité et l'exemplarité, c'est qu'elle ne part pas d'une structure doctrinale préétablie pour en déceler l'illustration dans les divers écrits d'Origène. Elle suit l'ordre chronologique de composition des ouvrages pour tenir compte des circonstances concrètes, des auditoires visés, des textes commentés. Je reprends une belle formule de Mme Arles, considérer Origen comme un homme qui pense, et non comme un homme qui, une fois pour toutes, a pensé. Cette méthode exige qu'aucun ouvrage ne soit laissé dans l'ombre. Même les écrits, et ils sont les plus nombreux, qui ne traitent pas explicitement du sujet, offrent des éclairages intéressants. Si les dignes de force apparaissent, les inflexions diverses de la doctrine, en cours d'élaboration, composent les variations d'une complexité vivante. Ces inflexions sont provoquées, comme elles le montrent, par l'exégèse de versets joanniques ou pauliniens, par l'analyse des scènes de la vie de Jésus, par l'élucidation des titres du Christ, par le propos didactique qui change selon la qualité des publics, chrétiens cultivés ou simples catéchumènes, ou par l'intention polémique, visant les juifs ou les gnostiques ou les grecs. Ainsi, l'œuvre majeure pour le sujet, le Contre-Seltz, de la fin de la carrière d'Origène, a-t-elle droit à un chapitre substantiel, le dernier, avant les amples conclusions ? Mais les écrits de la période d'Alexandrine fournissent des esquisses non dénuées d'ambiguïté, tandis que le commentaire sur Matthieu à Césarée frappe, comme elle le dit, par l'extraordinaire densité des développements sur l'enseignement du Christ, promis notamment par la charge d'Origène, celle de l'instruction dans l'Église du peuple chrétien. Cet âge de formation se reflète en quelque sorte dans la découverte de la pédagogie de la révélation et du caractère progressif de l'enseignement du Christ. Elle déploie en outre la réflexion vers la fraternité avec le Christ, à la fois Verbe et Homme, devenu chair, puis rétabli dans sa condition initiale. Quant au thème polinien, il permet de préciser en quel sens on peut parler d'une mystique du Christ révélateur du Père chez Origen. L'enquête sur un sujet hautement théologique et spirituel doit son exactitude à la rigueur philologique de l'analyse des textes originaux, de l'établissement des traductions, de l'examen des images scripturaires et du lexique. Les études de vocabulaire annoncent les articles fameux de Marguerite Arles qui ont révélé la portée de formules propres à la Septante et interprétées par les Pères. Les pages décisives sur le traité des principes manifestent son admiration pour cette œuvre majeure et difficile dont elle entrepreneura plus tard la traduction en nous entraînant, j'ai le rival et moi, dans cette aventure. Ses développements sur les pratiques d'origine exégète contiennent en germe ses grands travaux ultérieurs sur l'interprétation de l'écriture chez l'Alexandrin et chez d'autres Pères, de même que son étude proprement doctrinale témoigne de son intérêt constant pour la rencontre de l'Antiquité entre christianisme et philosophie. Nous n'avons pas mis à jour la bibliographie de cette réédition, l'ampleur océanique prise depuis par les publications sur l'origine que la bibliographie critique dont Henri Crousel a pu maîtriser un certain temps et que la revue italienne Adamontius s'efforce de suivre rendait la tâche impossible. Il convenait de laisser en évidence une date marquante des progrès dans la connaissance d'origine et un livre qui a lancé les recherches sur des voies nouvelles. L'ouvrage comporte de demeurant une bibliographie analytique très précise que Mme Marle avait faite donnant un bilan à l'époque de l'apparution des travaux sur Origène et sur le sujet traité. Et le portrait intellectuel d'Origène le compose Marguerite Harle en particulier dans ses angles de conclusion garde aujourd'hui toute sa justesse et toute sa force. Je vous remercie pour le moment. Merci Alain. J'ai été ému d'entendre Marguerite Harle s'adresser à nous et en particulier dans ce qu'elle a dit d'Alain et de moi on avait le sentiment que nous étions des jeunes élèves alors que nous sommes à la retraite depuis 15 ans pour Alain et 10 ans pour moi. il y a là un paradoxe mais c'était amusant et émouvant. Alors je rappelle que Marguerite Harle je voudrais dire quelques mots de la réception de son livre dans les années 60, 70 et ensuite. Alors je rappelle qu'elle a soutenu sa thèse le 20 juin 1957 et que cette soutenance a fait l'objet de deux recensions dans des quotidiens. A l'époque ça existait parfois, c'était rare. La première de ces recensions c'est Françoise Reiss, une journaliste qui était spécialiste de chorégraphie de l'histoire de la chorégraphie et singulièrement Denis Jansky et qui s'était fait une spécialité de rendre compte de thès soutenus à l'époque c'était à la Sorbonne toutes les thèses pratiquement étaient soutenues en Sorbonne et elle a publié plusieurs livres elle a publié deux livres elle a dû à peu près rendre compte comme ça de 200 thèses à peu près en 10 ou en 20 ans. Alors le 25 juin elle publie dans Combat une recension très admirative de Marguerite Arles et elle cite Marguerite Arles de la manière suivante je lui ai demandé comment elle a fait pour publier cette thèse avec la présence de trois enfants dans son foyer et elle m'a dit tout cela c'est une question d'organisation et nous sommes bien placés pour savoir que Marguerite Arles est une organisatrice de premier niveau Le Carme et Combat est un journal un peu obscur qui a disparu, qui n'est pas très lu, pas très diffusé et beaucoup plus important pour le grand public est l'article paru le 17 juillet de la même année 57 dans le monde par Henri Fesquet Henri Fesquet c'est un journaliste que certains d'entre vous doivent encore connaître parce qu'il a fait pratiquement un compte-rendu quotidien de toutes les séances de Vatican II pendant cinq ans pendant les cinq années de ce concile et c'était un journaliste qui avait pignon sur rue et qui était très colis ça valait une espèce de béatification ce compte-rendu alors simplement il est très élogieux mais il dit quand même le vrai sujet c'est pas Origène c'est Teilhard de Chardin et alors il fait un il fait un parallèle entre Origène et Teilhard de Chardin il y a des ressemblances il y a des différences que vous pouvez vous en douter et il était complètement obsédé à l'époque par Teilhard de Chardin ce qu'il dit n'est pas inintéressant d'ailleurs mais c'est hors sujet si je puis dire et il dit d'ailleurs Marguerite Arles n'a pas du tout fait ce parallèle c'était pas son sujet et elle avait bien raison alors le livre de la thèse est publiée un an après en 1958 aux éditions du Seuil dans la collection Patristica Sorbonancia qu'avait créé peu de temps auparavant Henri-Iréné Marou qui était professeur d'histoire de religion l'histoire du christianisme à la Sorbonne et dans lequel dans laquelle il y aura une dizaine de livres qui paraîtront en l'espace d'une dizaine d'années les années suivantes très vite il y a des recensions alors il y a des recensions d'abord de Dominicains qui approuvent la thèse de Marguerite Arles et en particulier ce dont Alain nous a parlé tout à l'heure c'est à dire cette perspective de suivre origen dans l'ordre de la chronologie de ses oeuvres ils approuvent aussi Marguerite Arles de ne pas avoir de visée apologétique il approuvent il approuvent d'essayer de traiter de thèmes difficiles le verbe image de Dieu le Christ révélateur du Père donc il n'y a pas de critique chez ces Dominicains Marguerite Arles a toujours entretenu par la suite de très bons rapports avec les Dominicains et la collection de la Bible d'Alexandrie est publiée aux éditions du Cerf qui comme chacun sait est dans le giron des Dominiques alors les jésuites c'est comme toujours plus compliqué il y a des recensions de jésuites mais c'est plus compliqué Jean Danielou approuve la thèse dans les recherches de sciences religieuses Antonio Orbe qui était un historien de la théologie géniale espagnole a une approbation plus nuancée dans la revue Gregorianum il est d'accord avec la perspective chronologique mais il a des réserves sur le thème du logos image du père bon ce sont des réserves techniques intéressantes mais dans l'ensemble c'est très élogique la recension d'Henri Crousel qui était professeur à l'Institut catholique de Toulouse dans le bulletin de littérature qui paraît dans la même université qui paraissait dans la même université est plus critique il estime que Margarita sous-estime l'incarnation et finalement le cas le plus intéressant il faut dire que c'était un personnage remarquable c'est Henri de Lubac alors Henri de Lubac ne fait pas de recension et il a nous avons grâce aux archives de Margarita qui sont très bien tenues nous avons retrouvé des lettres d'Henri de Lubac il y en a une à Henri et René Marou et puis il y en a une autre il y en a trois à Margarita ces lettres ne sont pas dans le fond le fond de Lubac qui est à Namur à l'heure actuelle mais qui va venir bientôt à Lyon et ces lettres sont bien intéressantes parce que la lettre à Marou est assez sévère elle dit que c'est un c'est un ouvrage estimable mais qui est déparé par des erreurs de base heureusement qu'il n'était pas dans le jury et puis dans les lettres il y en a trois mais surtout la seconde est intéressante dans les lettres alors un bon jésuite ne peut pas dire qu'il se désavoue lui-même c'est impossible mais je m'excuse pour les jésuites de l'assistance mais il est beaucoup plus prudent et il a toute une discussion avec Margarita et finalement il lui dit finalement nous sommes d'accord même si vous ne venez pas le reconnaître vous Margarita vous êtes d'accord avec moi et Origen est un grand écrivain chrétien orthodoxe je caricature à peine les lettres il existe des lettres il a existé des lettres de Margarita mais elle n'en a pas conservé le double et ces lettres ne sont pas non plus dans le fond de l'ubac de Namur Lyon alors nous les avons publiées dans la postface du livre Origen et la fonction révélatrice du Germain Carmin nous les avons publiées et un peu commentées ce sont des témoignages intéressants de la réflexion du père de l'ubac il est au travail et c'est un c'était un travailleur remarquable est-ce que tu veux tu veux reprendre la parole Alain ? oui votre très brièvement peut-être pour dire quelques mots de un livre qui est un peu dans la suite L'abeille et l'acier qui réunit donc deux études l'une sur Clément d'Alexandrie l'autre sur Origen j'explique peut-être le titre L'abeille parce que Clément d'Alexandrie avait surnommé ainsi son maître Pantenne et puis parce que Clément lui-même travaille un peu comme une abeille il va l'utiliser un peu partout prendre le sucre des fleurs et en faire son miel et puis Origen Adamantius c'est un surnom que lui donnait dans l'antiquité l'homme d'acier pour aussi bien pour son travail que pour la rigueur de son assaise pour sa personnalité elle-même donc voilà pourquoi Gilles a eu la bonne idée de donner comme premier titre à cet ouvrage L'abeille et l'acier donc Gilles j'en dirais je dirais justement quelques mots seulement de ce livre Gilles dans ce livre présente donc la vie ou ce qu'on peut dire de la vie d'Origène et son œuvre essentiellement nous avons repris dans ce livre je le précise des chapitres sur Clément et sur Origène qui ont été publiés par les Belles Lettres en 2017 dans le tome 3 de l'histoire des littératures grecques chrétiennes dirigé par Bernard Poudron nous avons mis à jour muni d'un avant-propos d'un index et d'une conclusion et nous sommes reconnaissants à Bernard Poudron et aussi la directrice des Belles Lettres évidemment Mme Caroline Noirot d'avoir accepté cette réédition sous une forme nouvelle de ce livre donc je ne dirais que quelques mots à propos des lectures d'Origène Gilles en traite abondamment à commencer par les textes scripturaires bien entendu Bible et Nouveaux Testaments qu'Origène a constamment commenté dans ses certes savants et dans sa prédication comme dans ses autres écrits il connaissait aussi des textes qui ne s'est pas parti des livres reçus dans l'église par exemple une forme du roman pseudo-clémentin antérieur aux documents que nous connaissons maintenant comme Reconnaissance et Homélie il lisait d'autres apocryphes du Nouveau Testament il critiquait des écrits gnostiques ainsi le commentaire d'Héracléon sur Jean que nous connaissons surtout grâce à lui d'ailleurs grâce à sa législation sa connaissance des pères dits apostoliques des apologistes notamment de Justin d'Irénée il est quasiment assuré il avait accès aussi aux œuvres de Philon d'Alexandrie qu'il nomme et qu'il utilise ailleurs sans le nommer par sa formation première de Grammérien il avait un contact direct avec Homère et la littérature grecque classique ainsi qu'avec les méthodes philologiques de la tradition d'Alexandrie et des érudits de son temps il maîtrisait aussi les procédés des allégoristes et cette double ces deux ensembles disons de manière d'interpréter les textes de l'antiquité il a su les transposer les appliquer pour donner une étude critique des textes de l'écriture pour en établir des recensions et pour les commenter bien entendu aussi bien philologiquement qu'allégoriquement Gilles de Rival a souligné dans son article « Origins d'Alexandrie » du dictionnaire des philosophes antiques de Richard Goulet la grande diversité des références à des philosophes qu'il s'agisse des présocratiques de Pythagore et des Pythagoriciens de Platon et des Pétoniciens d'Aristote et des Péripathéticiens et surtout comme il l'a montré qui est nouveau par rapport à ce qu'on dit généralement d'Origène des Stoïciens une question taraudante subsiste alors que les anciens comme Zéb de César font d'Origène le disciple de Clément d'Alexandrie et que sur les plans intellectuels doctrinaux exégétiques on peut repérer de grandes similitudes entre eux comment se fait-il qu'Origène ne nomme jamais Clément et que l'on ne trouve pas d'écho clair explicite de la lecture d'une œuvre précise de son devancier on ne peut t'expliquer de silence par le fait que le tout jeune Origène n'a pu rencontrer Clément qui avait quitté Alexandrie on sait en effet aussi bien par une lettre autobiographique que Zéb de César avait utilisé pour composer sa biographie d'Origène que par un témoignage tout récent qu'on a trouvé dans les nouvelles homilies sur les psaumes édites par Lorenzo Perrone qu'au moment de sa jeunesse Origène dit qu'Alexandrie il n'y avait plus aucun maître chrétien que tous les chrétiens étaient livrés aux hérétiques et donc manifestement Clément n'était plus là donc ça on sait Clément n'a pas dû rencontrer Origène à Alexandrie mais ce n'est pas une autre raison ce n'est pas cela qui pouvait expliquer son silence évidemment sur l'œuvre d'Origène alors que tant de choses les rapprochent intellectuellement on cite souvent on cite souvent les stromates parmi les écrits d'Origène qui attendent cette période d'Alexandrine une œuvre dont il ne reste que des fragments pour documenter qui serait pour certains un geste d'affiliation délibéré Origène écrit les stromates comme sont de l'exesseur il est certain qu'en choisissant ce genre particulier de mélange varié de tapisserie il ne pouvait manquer de se référer à l'œuvre récente d'un autre chrétien d'Alexandrie à bien des aspects les projets des deux ouvrages se ressemblent cependant comme l'a montré Sébastien Morlet des divergences peuvent être recensées dans la brève conclusion de l'abeille et l'acier nous avons dressé Gilles et moi un tableau succinct des ressemblances et des différences de manière générale entre les deux penseurs les recherches plus poussées sont encore à faire pour voir si Origène a pu être stimulée par les réflexions de Clément sur des thèmes comme la prière le martyr la cesse le rôle de la liberté les relations entre philosophie et théologie chrétienne ou par les critiques adressées par Clément aux gnostiques le silence d'Origène pourrait s'expliquer à une époque de sa vie où il est exposé à Alexandrie à des adversaires chrétiens lui reprocher une collusion avec la philosophie et des innovations la prudence la prudence leur est alors incité à rester discret sur sa connivence avec un prédécesseur qui avait peut-être subi les mêmes attaques de la part du même parti avant lui c'est sans doute dans les oeuvres composées à Césarée qu'il faudrait chercher il faudrait chercher les traces du clair de la lecture de Clément on pourrait dire beaucoup d'autres choses des rapports entre Clément et Origène comme je le dis nous avons essayé très succinctement à la fin du livre de rappeler les points de contact des ressemblances et puis aussi les différences d'esprit de personnalité Merci Alain alors je voudrais dire quelques mots pour compléter ce qui vient de être dit par Alain de Boulevex sur les débats récents autour d'Origène et en envisageant une période qui démarre disons au milieu du XIIe siècle il y a eu quatre grands problèmes qui ont été abordés à mon sens je simplifie évidemment beaucoup la réalité un premier problème dans l'ordre chronologique le premier problème qui est apparu c'est Origène est-il systématique sa pensée est-elle une pensée systématique ou non et en réalité c'est un débat qui tourne autour du statut du traité des principes le traité des principes Alain y a fait allusion c'est un gros ouvrage qui fait de 150 à 300 pages peut-être même un peu plus et c'est en réalité un traité de physique chrétien c'est-à-dire c'est-à-dire ça s'inscrit dans la tradition philosophique du traité de physique le traité de physique ça veut dire ce sont ces traités qui envisagent dans la philosophie grecque les rapports entre Dieu le monde et l'homme Dieu le monde et l'homme et Origen reprend cette problématique et donc le traité des principes est un traité de physique mais il a souvent été lu comme une somme théologique pendant des générations on a vu dans le traité des principes la première somme théologique de l'histoire ce qu'il n'est pas puisque il y a des sujets qui n'abordent pas qui figurent dans les sommes théologiques médiévales il ne les aborde pas puisque c'est un traité de physique alors il y a toutes sortes de positions certains savants certains spécialistes sont sensibles à l'aspect systématique de la pensée d'origine et c'est vrai que le traité des principes a un aspect systématique indéniable d'autres savants considèrent qu'il est plus mystique que réellement systématique et puis il a toutes sortes de positions intermédiaires il y a un savant autrichien qui a quelques années qui a expliqué que c'était un dogmatique sans dogmatique un dogmaticien qui n'était pas dogmatique alors voilà je pense que c'est une position assez sensée en réalité que de dire que c'est c'est une approche dogmatique mais assez peu dogmatique il y a deux sous-débats dans ce premier débat autour du caractère systématique de la pensée d'origine son rapport avec le platonisme et la question de la corporealité incorporealité finale alors que doit-il au platonisme est-ce que c'est si vous voulez est-ce qu'il faut le est-ce qu'il faut le situer comme un dogmaticien de type platonicien médioplatonicien c'est-à-dire le platonisme de son époque personnellement Alain on a eu la gentillesse de le rappeler tout à l'heure moi je pense que Réugène ne connait pas très bien le platonisme bon il est platonicien comme tous les pères de l'église comme tous les auteurs chrétiens de son temps il est platonicien mais il est beaucoup moins platonicien qu'un grévoire de Nice par exemple ou que d'autres auteurs chrétiens pour moi son caractère systématique il vient de l'inspiration stoïcienne il a le même côté systématique que les stoïciens mais je crois que ça doit être à l'égard du platonisme et finalement relativement faible et un grand spécialiste a écrit un livre qui s'appelle le platon chrétien pour parler d'origine et je pense que c'est une formule extrêmement exagérée origen n'est pas un platon chrétien bon il faudrait nuancer cette affirmation pérentoire alors le deuxième petit débat sous débat c'est à la fin il aura-t-il corporalité ou il aura-t-il incorporealité on s'est beaucoup étripés sur cette question à la fois au 19ème et au 20ème siècle mais en réalité pour moi origen ne peut pas trancher et il le dit mais un certain nombre de savants ont considéré que lorsqu'origine dit je ne peux pas trancher en réalité c'est parce qu'il veut masquer une opinion que les savants connaissent alors en réalité il est coincé entre deux données scripturaires contradictoires il y a le début de la jeunesse et où il est clair que Dieu a créé la matière créé le monde créé la matière et or il n'y a pas de on ne peut pas imaginer que Dieu ne soit pas créateur de tout temps donc il y a de la matière pour tous les temps et puis il y a le verset du livre de la sagesse chapitre 11 verset 20 qui dit que Dieu a tout créé en nombre et en mesure et on y voit une l'interprétation traditionnelle c'est que c'est la matière qui est visée donc le corps la corporalité et puis les versets contradictoires se trouvent dans le Nouveau Testament avec Jean 17 21 qu'il soit un en qu'il soit qu'ils soient tous un en nous et or Dieu ça c'est une certitude est un corporel n'a pas de corps c'est un article théologique d'origine et l'idée sur laquelle Dieu a un corps est très peu répandue chez les théologiens chrétiens ou chez les théologiens juifs c'est vraiment exceptionnel c'est exceptionnel tu as fait allusion aux émules pseudo-cléantines dans la tradition chrétienne je pense que c'est le seul cas où Dieu est doué d'un corps donc Dieu l'homme à la fin des temps sera assimilé à Dieu et Dieu n'ayant pas de corps l'homme ne peut pas avoir de corps à la fin des temps et puis 1 Corinthiens 15 20 à la fin Dieu sera tout en tous et c'est la même interprétation qu'on voit dans la tradition théologique donc là je crois qu'Origen est réellement coincé entre deux approches scripturaires et en qui il énonce très lucidement la difficulté et il ne la résout pas il y a d'autres cas où il ne résout pas les difficultés et il le dit moi je crois qu'il faut les prendre au sérieux et ce n'est pas il n'avance pas masqué deuxième grand débat qui a beaucoup excité l'éthologien catholique singulièrement Origen est-il orthodoxe ou bien est-ce ou bien est-ce un hérétique alors vous savez que le problème se pose parce que Origen est condamné avec d'autres pour la première fois en 553 par le concile de Constantinople et cette condamnation sera réitérée au fil des siècles jusqu'à Vatican I compris il n'y a qu'à Vatican II qu'il n'y aura pas réitération de cette condamnation donc Origen si vous voulez dans l'église catholique est considérée assez massivement comme un hérétique même s'il y a toujours eu des gens pour dire attention attention ce n'est pas ce n'est pas si simple le plus important peut-être de tous de tous ces personnes de toutes ces personnalités c'est Erasme Erasme qui était un admirateur comme vous le savez d'Origène qui l'estimait et qui avait plus de profils à lire une page d'Origène que dix pages d'Auguste donc à mon avis ce n'est pas un débat très intéressant je suis désolé pour les historiens de la théologie qui sont là mais je pense que c'est un débat qui ne peut pas échapper au danger d'anachronisme c'est à dire qu'on projette sur Origen l'orthodoxie postérieure à Origen on ne peut pas échapper je crois à ce danger alors dans sa thèse Marguerita l'a essayé de le faire et elle définit Origen comme un chrétien marginal mais Origen à son époque n'était sûrement pas un chrétien marginal il a il a il a été marginalisé à Alexandrie ça c'est tout à fait clair il a dû s'enfuir d'Alexandrie enfin quitter Alexandrie il s'enfuir un peu excessif il a dû quitter Alexandrie il s'est réfugié à Césarée de Palestine et là on peut vous je peux vous assurer qu'il n'était pas un chrétien marginal il prêchait dans les églises il écriva des commentaires il était appelé en consultation théologique pour redresser justement des évêques considérés comme hérétiques donc l'effort de Marguerita l'était louable mais là aussi je crois pas que je crois qu'Origen à son époque est un chrétien parmi d'autres chrétiens et alors il a une pensée particulière plus vigoureuse que beaucoup de théologiens de son époque mais je pense que c'est un débat dans lequel on risque de s'égarer troisième grand problème c'est autour de l'herménotique d'Origen donc on a beaucoup reproché Origen d'être un allégoriste le reproche bien très tôt dans l'histoire de l'antiquité et ce débat a ressurgi au XXème siècle et a opposé de Lubac Henri de Lubac et Jean Danilo alors Jean Danilo avait des opinions très tranchées sur la question de l'herménotique chrétienne il considérait que le langage du type le langage de la figure c'est à dire les réalités de l'Ancien Testament comme figure annonçant les réalités du Nouveau Testament exemple Josué qui en grec s'appelle Jésus annonçant Jésus donc Danilo considérait que cette méthode typologique en latin on dit cette méthode de la figure était légitime et que l'allégorie était une détestable infiltration de l'édémisme et c'est vrai que l'allégorie méthode allégorique a été inventée par les philosophes païens pour dédouaner Homère des reproches d'impiété et donc à partir du moment où manier l'allégorie toute une série de théologiens postérieurs à origen vont dire on est dans on dépend on est dans la fantaisie de l'interprète c'est le règne de l'arbitraire il n'y a que rien de rigoureux et de l'ubac a été en désaccord avec Danilo là-dessus sans enfin le débat n'est pas n'est pas clos à mon sens je pense que on a trop accentué le caractère artificiel de la méthode allégorique de l'allégorie et qu'il faudrait travailler de manière sérieuse sur les règles de l'allégorie chez les chrétiens je suis convaincu qu'il y a des règles que ces règles restent à décrire et qu'on n'est pas dans on n'est pas uniquement dans la fantaisie et dans l'artificialité donc c'est un débat qui n'est pas clos quatrième et dernier débat dont je voulais dire un mot c'est un débat qui apparaît qui est apparu récemment c'est la pensée d'origine a-t-elle évolué alors ça peut paraître étonnant qu'on dise que ce débat est apparu récemment mais c'est parce que pendant longtemps on approchait Angélène comme un penseur qui n'avait pas un penseur totalisant donc où tous les éléments se répondaient les uns les autres donc ils ne pouvaient pas avoir vraiment évolué alors la question de cette origine douée d'une pensée évolutive à mon avis là aussi n'est pas vraiment tranchée lui-même dit qu'il a changé d'opinion sur un certain nombre de sujets par exemple il n'interprète pas certains versets d'écriture de la même façon toute sa vie et il dit j'ai eu tort d'interpréter par exemple j'ai eu tort d'interpréter la répartition des peuples de la Bible j'ai eu tort de l'interpréter de comme ça compris ça au moment de Babel en fait ça se réalise au moment de la sortie d'Egypte donc il dit clairement j'ai changé mais c'est de l'interprétation de l'écriture alors sur la pensée théologique elle-même est-ce qu'il a modifié son interprétation c'est un problème délicat alors vous voyez le danger de la méthode de Marguerite Arles c'est-à-dire d'étudier origen d'un point de vue chronologique c'est qu'on va être conduit et aminocablement par la méthode elle-même à accentuer les différences dire qu'on va dire le traité des principes qui date d'avant 255 présente des différences avec le contre-cels qui date de 250 la méthode chronologique ça vous entraîne forcément cela mais Marguerite Arles évoque le problème et d'un manière très prudente et elle ce qu'elle propose c'est de dire qu'il y a des différences de contexte de questionnement d'accent et je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut poursuivre la recherche de Marguerite Arles non pas une pensée une pensée qu'il y a des changements mais ces changements n'altèrent pas l'essentiel je ne vois pas un changement fondamental personnellement dans la pensée d'Origène il faut dire que ses écrits les écrits conservés il les a écrits en 20 ans donc et c'est un le premier de ses écrits il traite des principes il a 45 ans certains théologiens disent c'est un écrit de jeunesse mais il a 45 ans dans l'antiquité 45 ans c'est pas un écrit de jeunesse donc voilà je pense qu'Origène n'a pas vrai évolué fondamentalement j'espère que Sébastien Morla qui va prendre la parole le matin va humilistement nous démonter avec je ne sais pas je ne sais pas du tout alors je voudrais remercier les belles lettres d'abord d'organiser cette soirée qui nous permet de parler d'Origène qui est un auteur très important absolument crucial je pense non seulement dans l'histoire chrétienne mais dans l'histoire tout court dans l'histoire des idées dans l'histoire des textes dans l'histoire de la littérature grecque alors le livre que je présente aujourd'hui j'essaierai d'être succinct n'est pas entièrement consacré à Origène c'est la différence qu'il présente d'emblée avec les deux autres même si un bon tiers du livre lui est consacré et ça n'est pas un caprice de ma part c'est parce que pour le sujet qui m'a intéressé Origène a une importance qui est tout à fait particulière alors ce livre sur la symphonie symphonie ça veut dire en grec la concorde l'accord il est consacré à l'histoire de la réflexion grecque sur l'accord et le désaccord des textes il faut savoir que très tôt il y a une réflexion qui naît dans la littérature grecque sur la question de savoir si un certain nombre de textes disent la même chose ou au contraire tiennent des propos discordants et il se trouve alors c'est la thèse principale du livre que cette réflexion grecque sur les textes sur leur accord culmine avec l'oeuvre d'Origène c'est à dire un auteur chrétien et je ne fais pas de distinction entre les grecs et les chrétiens de ce point de vue autrement dit dans ce livre Origène il est traité comme un auteur grec alors un auteur grec très particulier parce qu'il est chrétien donc il a des options je dirais idéologiques théologiques qui sont parfois très différentes de celles des chrétiens mais ce que j'ai essayé de mettre en avant c'est une certaine continuité comment ? la conception très différente de celle des païens des païens oui je ne sais pas j'ai dit les chrétiens pardon il est tard je suis un petit peu fatigué alors j'aimerais dire un mot très rapidement sur l'origine de ce livre qu'est-ce qui m'a amené à travailler sur cette question d'abord je voudrais rendre hommage quand même à mes illustres prédécesseurs parce que sans les travaux de Marguerite Arles de Gilles de Rival d'Alain de Gouluec une recherche comme celle-ci ne pourrait pas exister donc c'est une recherche qui s'inscrit dans une continuité et puis qui doit beaucoup à un certain nombre de prédécesseurs en fait l'idée de ce livre est née d'une interrogation que j'ai depuis très longtemps depuis que j'ai commencé à faire de la recherche quand j'étais jeune thésard je préparais une thèse sur Euseb de Césarée qui n'est pas évoquée du tout dans ce livre enfin pratiquement pas j'en parle un tout petit peu mais il est hors du champ chronologique de ce livre et tandis que je travaillais sur Euseb de Césarée je suivais différents séminaires dont le séminaire de Philippe Hoffman qui est directeur d'études à l'école pratique et qui enseigne encore aujourd'hui la philosophie des néo-platoniciens et Philippe Hoffman insistait beaucoup sur la dimension concordiste de la pensée des néo-platoniciens qui s'efforce constamment de relire Platon à la lumière d'Aristote et d'harmoniser différentes traditions philosophiques et religieuses alors ça m'intéressait beaucoup parce que du côté chrétien à la même époque c'est à dire dès le troisième siècle le néo-platonisme ça commence avec Plotin troisième siècle après Jésus-Christ et bien du côté chrétien on trouve à peu près les mêmes intérêts concordistes la même volonté de démontrer l'accord des traditions intellectuelles l'hénénisme et le christianisme et puis l'accord du texte qui est pour les chrétiens évidemment le texte majeur c'est à dire le texte biblique démontrer l'accord du texte biblique alors comment expliquer cette coïncidence et bien en fait pour l'expliquer il faut remonter plus loin il faut remonter avant les chrétiens et avant les néo-platoniciens et s'interroger sur la genèse de ce type de réflexion dans la littérature grecque donc dans ce livre il y a une première partie dans laquelle je tente de retracer l'apparition de ce discours concordiste dans la pensée grecque et je mets en évidence trois foyers essentiels le premier foyer chronologiquement le plus important c'est la philologie grecque c'est la littérature des commentaires sur les textes classiques que l'on connaît notamment grâce au scoli c'est à dire les petites notes marginales qu'on a dans certains manuscrits grecs et qui dérivent de commentaires de grands commentaires écrits par les philologues grecs dès le troisième siècle avant Jésus-Christ dès l'époque hélénistique évidemment dans le sillage des savants Alexandre alors on voit par exemple tous ces savants très attentifs à mettre en évidence la concorde la symphonie ou bien le désaccord la diaphone dans le texte homérique le texte homérique suscite beaucoup de remarques de ce genre alors la symphonie elle est intéressante pour ces savants parce qu'elle permet d'abord d'éditer le texte homérique on supprime tout ce qui est incohérent dès qu'il y a une incohérence c'est le signe qu'un vers est interpellé et puis ça permet également de produire des commentaires on va expliquer Homer par Homer une formule qu'on doit apportir clarifier Homer par Homer mais qui remonte certainement aux savants d'Alexandrie le deuxième foyer c'est l'écriture de l'histoire les Alexandras mettent en place un vocabulaire technique et des procédures exégétiques qu'on va retrouver ensuite chez les historiens des auteurs comme Polybe Strabon qui discute sur l'accord ou le désaccord des sources et puis le troisième grand foyer d'apparition peut-être particulièrement important pour les chrétiens c'est la philosophie grecque et la philosophie grecque à partir de l'époque d'Antiochus d'Ascalone c'est-à-dire le premier siècle avant Jésus-Christ Antiochus d'Ascalone c'est un platonicien qui est connu pour avoir inauguré une réflexion qui va durer très longtemps pendant l'Antiquité jusqu'à la fin de l'Antiquité sur l'accord des courants philosophiques et notamment l'accord de Platon d'Aristote et des stoïciens la pensée d'Antiochus va susciter des réactions des réponses tous les platoniciens ne sont pas d'accord notamment sur la question de l'accord de Platon et d'Aristote mais on a là les prodromes de ce qu'on va retrouver ensuite chez les néo-platoniciens donc je ne rentre pas dans le détail mais j'essaye de montrer comment ce type de réflexion apparaît dans la philosophie et se développe alors bien sûr dans cette histoire il faut accorder une place particulière aux auteurs juifs de langue grecque parce que sur cette question comme sur beaucoup de questions ils ont préparé la réflexion des chrétiens je m'attarde sur trois auteurs plus particulièrement Aristobule pour le deuxième siècle avant Jésus-Christ Philon d'Alexandrie pour le début du premier siècle et puis Flavius Joseph qui écrit vous savez sans doute entre la toute fin du premier siècle et le début du deuxième siècle alors ce qu'on voit se mettre en place chez ces les auteurs juifs de langue grecque ce sont deux champs d'investigation qui vont devenir particulièrement importants pour les chrétiens d'abord toute une réflexion sur l'accord ou le désaccord des grecs et du texte biblique et puis ensuite toute une réflexion alors ça commence surtout avec Philon d'Alexandrie sur l'accord à l'intérieur du texte biblique donc dès Philon on a des réflexions qui visent à montrer et à expliquer en même temps pourquoi le texte biblique est un texte harmonieux essentiellement harmonieux et ça va devenir un thème très important dans la pensée chrétienne alors je me tourne ensuite du côté des chrétiens je commence avec le Nouveau Testament et je vais jusqu'à Origène auquel est consacrée toute une partie parce qu'encore une fois tout ce discours symphonique concordiste s'épanouit dans l'œuvre d'Origène alors ce qui est intéressant c'est de voir que les chrétiens vont assez vite reprendre le même type d'interrogation que celui qu'on trouve chez les philologues grecs chez les historiens chez les philosophes parce qu'ils ont des raisons tout à fait claires tout à fait évidentes de se poser les mêmes questions sur l'accord et le désaccord des textes d'abord vous avez dès le Nouveau Testament l'idée que Jésus a accompli les Écritures on est ici au point de départ de ce qu'on appelle l'argument prophétique c'est à dire l'idée que Jésus on parlera ensuite du Nouveau Testament lorsque les chrétiens commenceront à distinguer deux testaments le Nouveau Testament accomplit l'Ancien et dire qu'il accomplit l'Ancien c'est dire qu'il est en accord avec l'Ancien donc dès le Nouveau Testament on a cette idée qui va devenir de plus en plus importante de l'accord des Écritures et puis les chrétiens développent également tout un propos qui est essentiellement apologétique mais j'ai à côté de moi deux spécialistes de Clément qui savent bien que l'argument n'est pas qu'apologétique qui consiste à dire que les auteurs grecs ne sont pas toujours en désaccord avec les chrétiens et même qu'ils disent parfois la même chose cette idée vous l'avez dès le deuxième siècle dans ce qu'on appelle les apologies c'est à dire les défenses qui sont composées par les chrétiens pour réfuter les attaques des païens ou bien défendre les chrétiens donc dans cette littérature un certain nombre de textes païens des poètes essentiellement et des philosophes sont convoqués comme des témoins parce qu'ils disent la même chose que les chrétiens et lorsqu'un témoin dit la même chose que vous a priori c'est que vous avez raison ça renvoie à une conception du témoignage qui est très ancrée dans la mentalité des anciens alors je voudrais terminer par quelques mots sur origen qu'est-ce que origen apporte dans cette histoire et bien je pense qu'il apporte essentiellement deux choses d'abord c'est un auteur chez qui ce n'est pas étonnant on va trouver une réflexion théorique extrêmement approfondie sur ces deux problèmes l'accord des grecs et de l'écriture et l'accord de la bible avec elle-même alors le boulouac a rappelé tout à l'heure que lorsqu'il n'était pas encore tout à fait un jeune homme 45 ans dit Gilles Rival origen avait composé des stromates qui sont perdus et qui au dire de Jérôme qui en parle dans une lettre c'est la lettre 70 contenait une démonstration de toutes les doctrines de l'église c'est ce qu'écrit Jérôme il est difficile de confirmer cette affirmation donc toutes les doctrines de l'église qui auraient été démontrées grâce aux témoignages de Platon d'Aristote de Cornutus et de Numenus donc à partir des philosophes et puis dans une oeuvre plus tardive le contre-sense origen revient sur cette idée de l'accord des grecs et de l'écriture d'une façon plus polémique puisqu'il va développer un thème nouveau qui est celui du malentendu de la parakoe en grec des grecs par rapport à l'écriture alors l'idée sous-jacente dont origen n'est pas l'inventeur on trouve déjà ça chez de nombreux auteurs chrétiens avant lui c'est que si les grecs sont parfois en accord avec l'écriture c'est qu'ils ont dû d'une manière ou d'une autre entendre parler de l'écriture ils ont connu le texte biblique par des voix qui souvent ne sont pas précisées on imagine que platon par exemple aurait connu des juifs lors d'un voyage en égypte qui est attesté dans la doxographie officielle de platon alors origen va développer contre-sense cette idée que certes les grecs disent parfois la même chose mais ils ont déformé ce qu'ils ont pris aux écritures et ils n'ont pas compris ce qu'ils disaient il y a des pages très belles d'Origène dans ses homélies sur la jeunesse par exemple sur l'accord et en même temps le désaccord que présentent les philosophes avec l'écriture alors des réflexions théoriques comme ceci on en trouve également chez Origène plus nombreuses à propos du texte biblique lui-même et de la merveilleuse symphonie pour Origène que présente ce texte alors certains de ces passages ont été repris dans ce qu'on appelle la philocalie qui est une anthologie de beaux textes origéniens des plus beaux textes origéniens composés peut-être à la fin du 4ème siècle par deux pères capadossiens mais ça c'est quelque chose qui est discuté aujourd'hui alors je voudrais vous lire juste un petit texte d'Origène pour que Origène soit présent et s'exprime parmi nous ce soir vous allez voir que le texte que je vais vous lire porte précisément sur cette idée de la concorde de l'écriture et c'est un assez beau texte il en est comme des différentes cordes du psalterion ou de la cithare chacune d'elles produit un son qui lui est propre en apparence sans ressemblance avec le son des autres l'ignorant celui qui ne connait pas les règles de l'harmonie musicale croit qu'elles sont en disharmonie à cause de la dissemblance des sons de la même façon ceux qui ne savent pas écouter l'accord de Dieu dans les écritures sacrées croient que l'ancienne écriture est sans accord avec la nouvelle les prophètes sans accord avec la loi les évangiles sans accord entre eux l'apôtre sans accord avec l'évangile ou avec lui-même ou avec les autres apôtres alors si je voulais citer ce texte ce n'était pas simplement pour illustrer la dimension théorique de la réflexion d'Origène j'aurais pu citer plein d'autres textes c'est parce que vous voyez à la fin Origène envisage toute une série de cas de figure il ne se contente pas de parler de l'accord des anciennes et des nouvelles écritures il parle de l'accord des prophètes avec la loi des évangiles entre eux de l'apôtre c'est à dire des épîtres polyniennes avec l'évangile ou avec lui-même ou avec les autres apôtres alors ça me complie au deuxième point il n'y a pas simplement une réflexion théorique très approfondie chez Origène il y a également et surtout une mise en pratique une mise en oeuvre de cette réflexion extrêmement importante dans le commentaire exégétique et cette idée de concorde de l'écriture avec elle-même est quelque chose qui devient un principe absolument central pour Origène une règle fondamentale qu'il reconnaît dans différents passages de l'écriture par exemple Jean 5.39 scruter les écritures c'est un texte qu'il rappelle constamment et scruter les écritures alors ça veut dire beaucoup de choses pour Origène mais ça veut dire notamment être attentif aux échos que peuvent présenter les différents passages de l'écriture il faut être riche en toutes paroles 1 Corinthien 1.5 qu'Origène cite également dans ce sens être riche en toutes paroles ça veut dire s'abreuver de l'écriture et connaître tellement bien l'écriture qu'on est capable tout de suite lorsqu'on lit à passage de faire le lien avec tel autre passage et puis dernier texte de l'écriture dans lequel Origène reconnaît une invitation à se lancer dans cette investigation symphonique du texte c'est 1 Corinthien 2.13 rattacher les choses spirituelles aux choses spirituelles rattacher les choses spirituelles aux choses spirituelles l'écriture est un texte essentiellement spirituel pour Origène et il y a un lien d'ailleurs dans sa pensée entre ce que j'appelle l'exégèse symphonique c'est à dire cet exégèse qui consiste à commenter un texte à la lumière d'un autre texte et l'accès au sens spirituel c'est souvent en faisant ce genre de lien qu'on accède à la dimension spirituelle des textes mais chez Origène ça va beaucoup plus loin en fait ça n'est pas simplement un principe exégétique on peut dire que ça devient un principe existentiel Origène rappelle souvent la nécessité de faire un avec soi-même être vertueux être bon c'est faire un avec soi-même c'est à dire être constant ne pas accueillir la division ne pas changer d'avis constamment ne pas changer de comportement constamment et il y a un lien dans sa pensée entre cet impératif moral de l'unité en soi de la constance et l'exégèse symphonique parce que c'est précisément en s'abreuvant de la symphonia de la concorde du texte qu'on pourra acquérir une certaine idée de l'unité et de l'unité qu'Origène nous appelle à réaliser en nous-mêmes alors je voudrais pour illustrer ce point si vous me permettez lire un autre passage d'Origène avant de conclure alors c'est un passage qu'on trouve dans les homélies sur Josué c'est la septième homélie sur Josué et vous allez voir de quelle façon Origène fait le lien entre le texte biblique qu'il commente les trompettes de Géricault l'exégèse du texte et l'impératif d'unité avec soi-même fais-toi des trompettes étirées en les tirant des saintes écritures tire de là tes pensées tire de là tes paroles c'est pour cette raison qu'on les appelle trompettes étirées fais résonner ces trompettes c'est-à-dire fais résonner les psaumes les hymnes et les quantiques spirituelles fais résonner les symbolismes des prophètes les mystères de la loi la doctrine des apôtres si telles sont les trompettes que tu fais résonner et si tu fais cette fois le tour de la ville avec l'arche d'alliance autrement dit si tu ne sépare pas les commandements spirituels de la loi des trompettes de l'évangile si de plus tu fais jaillir de toi-même un cœur harmonieux d'acclamations joyeuses c'est-à-dire si le peuple de pensées et de sentiments qui se trouvent en toi fait entendre une voix toujours harmonieuse et d'accord avec elle-même ne va pas un jour dire la vérité et une autre fois te salir d'un mensonge pour plaire à un grand si la lâcheté ne te rend pas flatteur ni la colère brutale si tu ne te conduis pas avec insolence avec les petites gens ni avec bassesse à l'égard d'écran enfin s'il ne se livre pas en toi ces combats où la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit à ceux de la chair si tout en toi s'accorde et s'harmonise jette des cris de joie car pour toi le monde a été détruit et abattu vous voyez ça me semble assez clair il y a un lien pour origen entre la pratique de l'exégèse et notamment cette dimension de l'exégèse du commentaire du texte et l'éthique l'impératif d'unité avec soi-même qui d'ailleurs pour origen n'existe que dans l'unité avec dieu mais ça c'est un autre point que j'ai pas le temps de développer aujourd'hui donc voilà ce que je pouvais dire sur ce livre alors c'est un livre assez technique puisque sur 130 pages j'essaye de décrire l'exégèse symphonique d'origène je m'attarde sur les différents cas de figure qui se présentent sur la façon dont origen essaye de les résoudre et encore une fois ce qui me semble très important pour moi c'est de situer origen dans la continuité de la tradition grecque alors non pas pour dire qu'il pense absolument comme un grec et qu'il fait tout comme les grecs mais au contraire pour être encore plus en mesure d'apprécier ce qu'il apporte et ce que change finalement le christianisme dans l'histoire des idées donc ce qui est mis en évidence finalement dans ce livre c'est à la fois une profonde continuité des postulats intellectuels des procédés exégétiques et en même temps un certain nombre d'innovations qui sont propres aux chrétiens et notamment à origen voilà je vous remercie merci applaudissements Merci.